Cette voiture, on l'attendait, surtout dans ces temps de crise, elle donne un peu de couleur à la morosité du marché automobile. La Fiat 500C qui en réalité n'est pas un cabriolet mais une découvrable. Comprenez par là que c'est juste un toit en toile qui coulisse entre les deux arches, un peu comme la Citroën C3 plurielle, sauf que les arches ici ne s'enlèvent pas. Une raison à cela, c'est moins cher à produire, donc son prix d'achat restera raisonnable aussi. Question moteur, elle reprend les mêmes que la 500 classique, soit l'un et trois diesel de 75 chevaux et les deux moteurs essence de 69 et 100 chevaux. La nouveauté, c'est l'arrivée du système Stop & Start, de quoi faire des économies d'essence, Fiat promet une réduction de la consommation de 15%. Ces tarifs ne devraient pas être trop exorbitants et commencés à 12 000 euros, cette Fiat 500C a tout pour se jouer de la crise. Autre star du genre, la Mini Cabriolet. Deux ans après son restylage, la Mini se découvre donc à nouveau. Et encore une fois, il faut s'appeler Oeil de lance pour voir les différences. Le plus flagrant, les arceaux de sécurité, en cas de retournement, sont beaucoup plus discrets et les charnières de coffre ont disparu. Le principe du toit est le même, une capote en tissu qui s'ouvre en 15 secondes et ce jusqu'à 30 km heure. Mini en a également profité pour augmenter sa rigidité. La Mini est aussi grandie au bénéfice du coffre, qu'on vous rassure, n'est quand même pas gigantesque. La Mini Cabriolet John Cooper Works est même déjà présentée à Genève. Et c'est toujours l'un et de 6 de 200 chevaux qui est sous son petit capot. Ses tarifs restent aussi élevés à partir de 23 400 euros.